Entre les cris des manifestants, les tirs de grenades lacrymogènes et de balles à blanc dispersent la foule. Derrière des barricades de fortune, face aux forces de l'ordre, les manifestants ripostent par des jets de pierre. Ce vendredi, la tension est montée d'un cran dans le pays où des milliers de personnes continuent d'exiger la libération d'Ousmane Sonko. Accusé de viol par l'employé d'un salon de massage, l'opposant est en garde à vue, arrêté pour trouble à l'ordre public alors qu'il se rendait au tribunal où il était convoqué. Un traitement que l'intéressé qualifie de complot politique du président Macky Sall pour l'écarter de la prochaine présidentielle. Dans la rue, on réclame sa libération et surtout un changement de système. Sonko, c'est l'espoir de la jeunesse du Sénégal. Il faut que vous le compreniez. C'est l'espoir de la jeunesse. Il s'est sacrifié pour la jeunesse. La jeunesse lui a rendu la monnaie. Ça fait mal. On n'a rien contre le président aux côtés de l'Émane. Mais il faut qu'il s'est ressaisi. Il faut qu'il soit ici pour l'intérêt du peuple. Dans le quartier du plateau, d'ordinaire très dynamique, les commerces sont fermés et certains habitants craignent le pire. « Cet abribus caillassé nous appartient. C'est un bien public. Ça ne sert à rien de détruire parce que c'est nous qui allons en pâtir. Je ne suis pas d'accord avec les manifestations. Ça n'a aucun sens. C'est nous, les citoyens lambda, qui allons subir les conséquences de ces actes. » En marge des émeutes, des pillages ont eu lieu comme dans ce supermarché d'une enseigne française entièrement saccagée. Dans la foulée, le gouverneur de Dakar a interdit la circulation des deux roues jusqu'au samedi 6 mars 21h. L'observatoire indépendant d'Internet NetBlock a confirmé des restrictions d'accès aux réseaux sociaux, principalement pour le partage de photos et de vidéos. Des coupures qui surviennent après la suspension de deux chaînes de télévision pour leur couverture des manifestations. Les sièges d'une radio privée et d'un quotidien public ont aussi été attaqués. Un climat qui interroge quant à la santé démocratique du Sénégal, pays dont la stabilité est un exemple pour toute l'Afrique de l'Ouest.